La ville de Berberati, située à l'ouest de la République centrafricaine, a servi de cadre le 26 mai 2022 à une visite de travail conjointe de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Kuliti, et du député de Berberati 1, Jean Sosten Dengbe. Cette mission de terrain avait pour objectif d'échanger avec les autorités administratives et locales ainsi que divers segments de la population pour recueillir leurs préoccupations quotidiennes afin d'y apporter des réponses. Présentement à Berberati, il y a la sécurité, mais les routes qui mènent au village Nasole et Nao sont dégradées et les ponts sont cassés. Les hautes herbes sont devenues des cachettes pour les mafras et ceci instaure l'insécurité dans la zone. Nous sollicitons l'aide de la MINUSCA afin qu'elle puisse contribuer à l'urbanisation de la ville comme elle l'a fait à Boire. Cette visite de travail a été aussi l'opportunité pour la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Kuliti, de rencontrer les castles bleus du contingent tanzanien, bénéficiaire d'une formation en détection et neutralisation des engins explosifs dispensés par le service de lutte anti-mine des Nations Unies. Aujourd'hui, c'était aussi très important de voir la formation qui est en train d'être faite pour notre force. Moi, j'insiste que cette formation va être répétée pour les forces de sécurité et de défense centrafricaines. Parce qu'il faut qu'on augmente les compétences dans ce pays à cause de menaces qui sont en train d'augmenter. On espère qu'il n'y a pas encore même une mine, mais il faut que nous sommes préparés. Nous, la MINUSCA, mais aussi les autorités centrafricaines. Cette formation vise à renforcer les capacités du contingent tanzanien en matière de protection des civils, conformément au mandat de la MINUSCA. Déployé à Berberati, le bataillon tanzanien y effectue aussi des activités humanitaires. Rappelons qu'en novembre dernier, il a fait donc de nouvelles classes équipées de tables bons pour les élèves de l'école primaire catholique du Sacré-Cœur de Berberati, pour une valeur de 12 millions de francs CFA.